et on va faire la prière donc élever notre pensée vers ces guides spirituels dont on vient de parler que Dieu nous envoie en permanence pour nous assister et qui sont toujours là à notre disposition puisque c'est leur mission de nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, c'est pas de nous aider à faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voudrait mais c'est nous aider à se faire ce qui est le plus utile et à prendre les décisions importantes au moment important de notre vie et donc nous les remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier notamment aujourd'hui on va passer sur les questions de la divinité, de Dieu que nous puissions bien comprendre ces notions être persuadés par les preuves à l'appui de l'existence de Dieu et donc de ses attributs et par là avancer de façon plus sereine comprendre de façon plus sereine ce qui se passe dans le monde la transition que nous sommes en train de vivre et le besoin de nous-mêmes de changer de devenir meilleurs de travailler à notre réforme morale et nous espérons aussi que ces lectures et ces études puissent être utiles aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs alors donc on a terminé l'introduction à l'étude du spiritisme vous voyez le programme à l'écran je suppose l'introduction à l'étude du spiritisme et cette module donc on a réalisé depuis début janvier donc c'était un petit peu c'était l'introduction et là maintenant on va rentrer dans le module 2 qui parle de Dieu comme vous savez quand vous regardez le cours en fait il est un peu calqué sur la séquence du livre des esprits et donc Dieu c'est le début c'est le livre des esprits qu'Hardec a jugé opportun indispensable même de commencer par ça et donc par cette notion de Dieu et c'est ce qu'on c'est ce qu'on va voir aujourd'hui est-ce que nous sommes le fruit du hasard ou est-ce que derrière toute cette harmonie qui existe dans l'univers dans le fonctionnement d'un corps humain dans tout le phénomène de la vie en général est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça un plan organisateur qui vient de très loin et qui montre une perfection assez forte voilà donc il y aura deux modules sur Dieu donc les preuves de l'existence de Dieu qu'on va voir aujourd'hui et les attributs de la divinité qu'on verra la semaine prochaine donc voilà l'objectif général c'est de présenter Dieu comme l'intelligence suprême et la cause première de toute chose ceux qui ont lu le livre des esprits ont peut-être en mémoire une question assez facile à retenir c'est la première la question numéro un et bien c'est ça qu'est-ce que Dieu Dieu est l'intelligence suprême et la cause première de toute chose et en fait tout est là on voit intelligence suprême ça veut dire il y a une notion d'infini ça veut dire suprême ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus et cause première de toute chose c'est qu'est-ce qui explique quelle est la cause qui explique l'existence de l'univers notre existence à nous en tant qu'être vivant en tant qu'esprit indépendant doté de libre arbitre etc et bien il y a forcément une cause et puis en remontant des effets aux causes de façon itérative en arrivant à l'infini on arrive à une cause première et c'est ça qu'on appelle Dieu donc la question n'était pas qui est Dieu parce que ça aurait été personnifié Dieu puisque qui c'est pour une personne la question qu'il a posée c'est qu'est-ce que Dieu donc sans réduire Dieu sans le personnifier voilà et donc aujourd'hui on va lister et analyser les preuves de l'existence de Dieu et définir Dieu à la lumière de la philosophie spirite alors la preuve de l'existence de Dieu c'est la question numéro 4 donc vous voyez je n'ai pas arrivé très loin dans le livre des esprits peut être trouvé dans un axiome que vous appliquez à vos sciences il n'y a pas d'effet sans cause cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'oeuvre de l'homme et votre raison vous répondra vous voyez il y a deux lignes enfin quatre lignes c'est il n'y a pas d'effet sans cause je ne sais pas si quelqu'un dans les sciences c'est vrai que quand il se passe quelque chose on essaie toujours de trouver la cause alors c'est vrai qu'on peut attribuer par exemple bon la foudre on ne saura pas dire exactement quand et exactement où elle va tomber mais on sait pourquoi la foudre tombe on connaît la cause de la foudre qui est les nuages les changements de température le frottement dans l'air qui crée de l'électricité statique et donc cette électricité statique vient se décharger sur la terre par un grand courant électrique et donc c'est ce qui représente l'éclair et donc le tonnerre qui vient derrière c'est tout simplement l'éclair en se frayant en chemin à une vitesse assez prodigieuse qui crée qui secoue les molécules d'air et c'est ça qui produit le tonnerre qui suit derrière donc c'est un effet dans lequel la science est arrivée à trouver la cause après dans le temps évidemment il n'y avait pas la science donc la cause c'est les dieux se sont mis en colère on a toujours cette tendance naturelle à chercher la cause et puis en fait ils ont raison les esprits en disant que la loi de causalité c'est quand même un axiome de base axiome ça veut dire quelque chose qui est admis par les scientifiques il n'y a pas d'effet sans cause alors il peut y avoir comme je l'ai dit des phénomènes aléatoires mais même si on ne sait pas exactement où et quand ils vont se produire on sait dans quelles circonstances et quelle est la probabilité pour qu'ils se produisent donc là aussi même les phénomènes qu'on peut dire aléatoires on peut y attribuer une cause voilà alors aujourd'hui ces notions là sont un petit peu bousculées surtout un des aspects de cette loi de causalité qui consiste aussi à dire que l'effet la cause doit précéder l'effet c'est à dire que dans le temps on a toujours d'abord la cause et ensuite seulement l'effet qui vient se produire et ça c'est un petit peu bousculé parce qu'il y a des physiciens comme Philippe Guillemant qui remettent ça un peu en cause parce qu'ils sont vraiment aux frontières de la physique ils touchent tout doucement au monde spirituel et donc dans le monde spirituel effectivement le temps n'a pas la même la notion du temps elle n'est pas linéaire comme dans nos dimensions matérielles d'espace-temps trois dimensions pour l'espace une dimension pour le temps cher à Einstein donc quatre dimensions et donc je pense que ce que dit Philippe Guillemant c'est peut-être une constatation qu'on peut faire mais qui va nous ouvrir la porte à une connaissance plus large qui est dans le monde spirituel en tout cas les esprits ils étaient venus à l'époque dire avec leur vision du monde spirituel que cette loi de causalité elle continue à s'appliquer dans ce monde là donc voyez je vous cite un exemple quand il dit que la cause il parle de rétro-causalité je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça donc le futur qui influe sur le présent alors ça peut paraître un peu bizarre mais bon ceux qui étudient la physique quantique ils sont habitués aux choses bizarres et donc moi je le comprends comme étant par exemple je vous donne un exemple tout simple si maintenant je dis bon ben c'est quand vous pouvez être le 3 avril il y a une rencontre à Dunkerque un séminaire donc je le mets dans mon agenda le 3 avril je serai à ce séminaire donc c'est un événement futur d'accord aujourd'hui je ne sais pas encore comment je vais y aller à quelle heure je vais partir etc donc cet objectif que j'ai dans le futur il influe forcément sur ce que je vais faire ce que je vais mettre en oeuvre pour y arriver donc acheter un billet de train ou décider de prendre la voiture et de covoiturer avec quelqu'un et même en y allant en voiture je ne sais pas si j'irai par telle route ou par telle route donc il y a encore une certaine indétermination sur le moyen qui va me faire arriver à Dunkerque mais je sais que l'objectif qui est là c'est d'être à Dunkerque le 3 pour assister à ce séminaire vous voyez donc dans ce sens là on peut comprendre quelque part que le futur le fait d'être à Dunkerque le 3 avril va influencer sur ce que je vais faire maintenant pour me préparer à y arriver vous voyez alors bon c'est peut-être un peu réductionniste ce que je dis par rapport à l'interprétation que donne Philippe Guillemont il va quand même beaucoup plus loin mais ce qui ce qui est bien chez lui aussi c'est qu'il il continue à admettre le libre arbitre il il considère pas l'homme comme l'être humain comme étant une machine il n'est pas du tout déterministe il est en faveur du libre arbitre parce qu'à tout moment je peux dire eh ben non j'y vais pas en voiture j'y vais en train vous voyez il y a un moment peut-être où ce sera plus possible mais voilà à la limite je pourrais dire dans ce cas-là j'irais en avion voilà donc voilà ce qu'on peut dire donc cette loi de causalité elle existe et quand on regarde tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme on voit la planète le système solaire l'univers on voit le phénomène de la vie on voit l'ADN qui se multiplie on voit tellement de choses cette mécanique prodigieuse qui existe quelle est la cause de toute cette mécanique ce n'est pas l'être humain l'être humain il la découvre petit à petit il sait l'utiliser quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la médecine notamment pour aider les personnes pour réparer des mécanismes ou pour se protéger je ne sais pas moi de la chute d'un météorite ou quelque chose comme ça on influe quand on connait les lois on arrive à influencer mais l'origine de ces lois ça ne vient pas de l'homme donc forcément c'est ce qu'on appelle une loi naturelle qu'on appelle aussi une loi divine puisque comme c'est Dieu qui a créé la nature parler de loi divine ou de loi naturelle ça revient au même et d'ailleurs en France je préfère parler de loi naturelle que de loi divine alors qu'au Brésil ils utilisent plutôt le mot loi divine que loi naturelle pourquoi je dis ça parce qu'en France beaucoup de gens sont athées ils ne croient pas forcément en Dieu donc il faut les amener doucement par contre ils croient en loi de la nature donc le fait d'utiliser le mot loi naturelle ce sera plus accessible au moins ce sera accessible pour ces personnes-là alors que l'expression loi divine ça va les bloquer alors dans la Genèse donc il y a deux grandes sources pour la question de Dieu donc c'est le tout début du livre des esprits les quelques dizaines de premières questions et il y a aussi dans la Genèse le chapitre 2 qui s'appelle Dieu et donc là Kardec il développe énormément ses idées c'est pour ça qu'il y a quelques citations qui viennent de là et donc Kardec nous dit Dieu ne se montre pas c'est-à-dire on ne le voit pas on n'a pas les capacités de le percevoir mais il s'affirme par ses œuvres vous voyez il faut juger l'arbre reconnaître l'arbre à ses fruits voilà on voit ses œuvres on voit la création on voit ces lois de la nature qu'on découvre petit à petit et donc c'est ça qui par cet axiome dont on vient de parler nous amène à l'existence de Dieu voilà alors dans la Genèse Allan Kardec il continue en disant l'existence de Dieu est donc un fait acquis non seulement par la révélation des esprits dans le livre des esprits les questions auxquelles ils ont répondu mais par l'évidence matérielle des faits les peuples les plus sauvages n'ont pas eu de révélation et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine et ça effectivement c'est une constante que ce soit dans le monothéisme ou dans le polythéisme on parlait de la foudre avec le Dieu qui se met en colère voilà instinctivement même chez l'homme préhistorique là il parle des peuples les plus sauvages donc c'est les tribus qui malheureusement aujourd'hui en ont de moins en moins mais qui à l'époque en avaient beaucoup elles avaient toujours cette constante de croire en une puissance surhumaine donc à quelque chose qui dépasse l'homme donc aller dans le sens de cette divinité et donc le fait que ce soit instinctif même chez l'homme préhistorique c'est encore quelque part une preuve que Dieu existe puisque c'est quelque chose qui vient de façon instinctive qui est universel ça renforce justement la réalité de la chose Dieu est l'intelligence suprême cause première de toute chose donc ça c'est la réponse à la question numéro un du livre des esprits dont on a parlé tout à l'heure voilà donc pour les notions de base est-ce que vous avez des questions à ce stade des remarques bonjour bonjour Géraud bonjour Nolva bonjour 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 on va continuer on peut juste dire que c'est sûr que l'homme préhistorique enfin le primate il avait plus d'effet que de cause c'est évident ça devait pas être drôle tous les jours oui oui bah oui et pourtant il croyait quand même donc en quelque chose de supérieur à Dieu et puis il croyait aussi il y avait le culte des ancêtres il y avait les sorciers il y avait qui communiquaient avec les esprits etc donc toutes ces choses-là en fait la médiumnité elle vient aussi de cette époque-là faut pas croire il y a toujours eu des gens qui étaient médiuns mais puis donc voilà une certaine hiérarchie qui s'est faite c'était la loi du plus fort mais pas que loi du plus fort qui dans l'actualité on voit malheureusement que c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui mais bon ça passera voilà alors donc là je vous ai mis les notes je les ai mis en bas de la page donc c'est plus facile à trouver donc il y a une autre source inépuisable d'informations sur Dieu comme vous voyez c'est le livre La Grande Énigme Dieu et l'Univers donc de Léon Denis donc qui a été que vous pouvez trouver sur l'encyclopédie spirite donc c'est spiritisme.net et que vous pouvez aussi si vous préférez l'avoir imprimé acheter chez Jean-Pierre Pipineau de l'association Alan Kardec qui s'appelle assokardec.fr donc il fait partie des livres qui ont été imprimés et donc ce livre-là en fait Léon Denis l'a vraiment consacré à Dieu et donc il parle de l'univers il parle de l'infiniment grand de l'infiniment petit il parle de la vie il parle des mers de la forêt de la montagne enfin vraiment il nous emmène en nous montrant justement la beauté qui existait énormément bien sûr à son époque il y a 100 ans aujourd'hui on voit que des forêts naturelles en Europe je crois qu'il n'y en a plus il me semble la dernière forêt d'Hierge d'Europe elle est dans l'est de la Pologne parce que chez nous toutes les forêts c'est des forêts qui ont été replantées coupées reconstituées par l'être humain il n'y a aucune forêt il n'y a plus aucune forêt naturelle d'origine dans nos pays alors qu'à l'époque de Léon-Denis il y avait encore ces grandes forêts avec les grands chênes notamment en Bretagne tout a été coupé pour faire de l'élevage ou autre il en reste très peu de choses aujourd'hui mais n'empêche le peu qui reste on arrive quand même à découvrir sans problème cette harmonie surtout en étant conscient de ce que l'homme il a influencé dessus et donc Léon-Denis on va regarder quelques citations de ce livre vous verrez avec sa poésie et tout il nous amène justement à cette nécessité de l'existence de Dieu la question de Dieu est la plus grave de tous les problèmes suspendus sur nos têtes et dont la solution se lie d'une manière étroite impérieuse au problème de l'être humain et de sa destinée au problème de la vie individuelle et de la vie sociale donc là il fait une constatation de dire c'est quand même important d'avoir ces notions de la divinité au départ puisque ça change quand même beaucoup notre manière de voir le monde de voir les choses de voir notre vie le but la destinée et donc ça influe aussi sur la vie sociale notamment cette application des lois divines ou de la loi d'amour par exemple qui découle justement de cela et le fait de comprendre c'est pas de croire c'est de comprendre qu'il existe une cause suprême dans l'univers et qu'elle est infinie dans tous ses attributs et donc notamment la justice qui est infiniment juste ça nous donne quand même beaucoup de force pour arriver à surmonter toutes ces injustices qu'on peut voir je ne veux pas trop parler d'actualité en ce moment l'ambiance elle est un peu électrique malheureusement il y a beaucoup de gens qui paniquent qui ont peur non pour regarder ces choses-là avec une certaine sérénité et c'est justement par manque de ce genre de notion que ces choses-là arrivent et quand ces choses-là arrivent ceux qui croient en Dieu ceux qui croient enfin qui ont compris l'existence de Dieu et qui ont compris aussi la loi d'évolution notamment de notre planète c'est des crises qui sont liées justement à cette évolution pour que l'ancien monde s'en aille et que le nouveau monde s'installe ils comprennent aussi pourquoi d'après la loi de destruction qu'il y a dans le livre des esprits ce genre de calamité malheureusement existe ce sont des épreuves collectives qui peuvent être naturelles comme les tremblements de terre ou ces choses-là qui ne dépendent pas de l'homme ou provoquées par l'homme et ça c'est encore le cas des guerres on sait très bien que bientôt il n'y en aura plus la connaissance de la vérité sur Dieu sur Dieu sur le monde et la vie est ce qu'il y a de plus essentiel de plus nécessaire car c'est elle qui nous soutient nous inspire et nous dirige même à notre insu je ferais mieux de me taire et de lire Léon Denis parce qu'il le dit mieux que moi l'homme vit et il lui importe de savoir quelle est la source quelle est la cause quelle est la loi de la vie l'opinion qu'il se fait de la cause de la loi de l'univers cette opinion qu'il le veuille ou non qu'il le sache ou non se reflète dans ses actes dans toute sa vie publique ou privée chaque religion explique Dieu à sa manière nous dirons Léon Denis chaque théorie le décrit à sa manière aussi et de tout cela résulte une confusion un chaos inextricable ce sont ces notions c'est justement le Dieu qui nous est imposé à la croyance de par les dogmes des religions traditionnelles et c'est confus il y en a un qui le voit d'une manière le Dieu vengeur le Dieu punisseur etc aujourd'hui le Dieu spirit il n'a plus rien de tout ça même quand on dit Dieu pardonne c'est comme Chico Xavier disait à quelqu'un il répondait à quelqu'un qui lui demandait Chico écoute j'ai fait une bêtise l'autre jour ça t'apporte tes tours je voudrais te demander pardon Chico lui a répondu il m'a dit écoute pour pardonner il faut avoir été offensé donc j'ai pas été offensé donc le pardon n'a pas lieu d'être et puis pour Dieu ce même raisonnement s'applique donc de dire que Dieu pardonne c'est encore une fois bon c'est une vision humaine qui est gentille quoi qu'on peut admettre mais dans l'absolu voilà le pardon de Dieu c'est comme il est infiniment miséricordieux il est automatique donc on comprend mieux tous ces attributs de la divinité de cette confusion les athées ont tiré des arguments pour nier l'existence de Dieu c'est à force de raconter des histoires du petit bonhomme sur son nuage etc les ceux qui réfléchissent un peu ils disent c'est pas possible les positivistes pour le déclarer inconnaissable donc ça c'est aussi un mot aujourd'hui on dit pas inconnaissable inconnaissable c'est plutôt une expression qui vient de certaines religions orientales ou alors aujourd'hui on dit Dieu que les choses n'ont pas de réalité ontologique c'est la manière moderne entre guillemets de dire un petit peu la même chose et effectivement les esprits sont clairs aussi vous verrez si vous relisez les 20 premières questions du livre des esprits quand Kardec il pousse un peu en disant mais est-ce qu'on peut connaître la nature intrinsèque de Dieu est-ce qu'on peut connaître des détails les esprits répondent non c'est un sens qui vous manque vous n'avez pas les connaissances nécessaires nous-mêmes on ne sait pas donc on ne peut pas vous expliquer donc il y a effectivement quelque chose de vrai dans cet inconnaissable on ne peut pas connaître la nature intime de Dieu par contre donc Léon Denis continue comment rémunérer à ce désordre comment échapper à ces contradictions de la façon la plus simple nous dit-il il suffit de s'élever au-dessus des théories et des systèmes assez haut pour les relier dans leur ensemble et parce qu'ils ont de commun il suffit de s'élever jusqu'à la grande cause en laquelle tout se résume et tout s'explique donc il revient à cet axiome qu'on a vu au départ il n'y a pas d'effet sans cause réfléchir à tous ces effets voir l'harmonie voir tout ce ciel étoilé la nuit cette infinité de mondes de systèmes qui ressemblent au système solaire ces centaines d'exoplanètes qui ont déjà été découvertes aujourd'hui dont beaucoup ont des conditions qui ressemblent à celles de la Terre où pourraient très bien exister des formes de vie qui ressemblent à la nôtre etc quelle est la cause de tout ça forcément la pensée nous amène par ce raisonnement à admettre une cause première douter de l'existence de Dieu alors ça c'est plutôt Kardec serait nier que tout est fait à une cause et avancer que rien a pu faire quelque chose c'est-à-dire quelque chose qui est venu de rien est-ce que c'est logique pas vraiment quoi quand vous prenez un objet comme ce maître bon ben voilà c'est pas en prenant des morceaux de terre et puis en les jetant quelque part que ça va me faire un maître il y a forcément besoin de quelque chose pour organiser derrière alors là en l'occurrence c'est l'homme qui a pris les minerais en a retiré le fer il en a fait des ressorts il a fait des bandes l'emballage en plastique à partir du pétrole etc donc on sait très bien que le maître a été créé par l'être humain mais après quand on voit donc tout ce qui n'a pas été créé par l'être humain ben forcément le même raisonnement s'applique il y a forcément une cause et le fait de dire que rien a pu faire quelque chose que l'univers il est sorti de rien c'est quand même assez difficile à admettre par la pensée la preuve de l'existence de Dieu comme le disent les esprits peut être trouvée dans un axiome donc ça on l'a vu voilà voilà après le numéro 6 donc c'est toujours Kardec dans les œuvres postimes il y a aussi un chapitre qui parle de Dieu et où il nous dit nous voyons sans cesse une multitude innombrables d'effets dont la cause n'est pas dans l'humanité puisque l'humanité est impuissante à les reproduire et même à les expliquer ces effets ne se produisent point au hasard fortuitement et sans ordre depuis l'organisation du plus petit insecte de la plus petite graine jusqu'à la loi qui régit les mondes circulant dans l'espace tout atteste une pensée une combinaison une prévoyance une sollicitude qui dépasse toutes les conceptions humaines et cette cause est donc souverainement intelligente là on est encore une fois dans le raisonnement pur est-ce que c'est logique ou pas ce qu'il écrit est-ce que ça a du sens ou pas voilà la question fondamentale qu'est-ce qu'il se passe ah oui je vois ce qui se passe ok voilà donc oui après on juge d'une cause par ses effets donc si l'effet est simple la cause peut être simple par contre si l'effet il est complexe harmonieux et tout la cause forcément elle doit avoir aussi ces caractéristiques là si un oiseau fendant l'air est atteint d'un plomb mortel on juge qu'un habile tireur l'a frappé quoi qu'on ne voit pas le tireur on ne le voit pas il n'est donc pas toujours nécessaire d'avoir vu une chose pour savoir qu'elle existe en tout c'est en observant les effets qu'on arrive à la connaissance des causes c'est la méthode scientifique des effets on cherche à remonter aux causes pour ensuite pouvoir travailler vivre avec prévoir d'autres effets voire même utiliser les causes pour produire des effets dans la mesure du possible c'est quand la science se transforme entre guillemets en technologie un autre principe tout aussi élémentaire et passer à l'état d'action à force de vérité c'est que tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente donc c'est là on arrive au premier attribut de Dieu quand on voit toute cette harmonie dans l'univers on se dit que la cause de ça doit être largement au-dessus de l'humanité en intelligence et même aussi en sagesse et c'est donc avec ce raisonnement-là qu'on arrive à ce qu'on verra la semaine prochaine l'attribut que l'intelligence de Dieu elle est infinie ça fait partie des attributs si on se demandait quel est le constructeur de tel intégénieux mécanisme que penserait-on de celui qui répondait qu'il s'est fait tout seul voilà ce maître il s'est fait tout seul non il y a un constructeur qui a conçu un bureau d'études ou autre qui a conçu cet objet d'autres qui ont développé donc la production le montage etc donc ce n'est pas produit tout seul c'est parce qu'il y a des gens qui ont exercé leur intelligence leur savoir pour produire cet objet-là encore une fois le même raisonnement peut s'appliquer à l'univers et donc à la cause qui est Dieu on juge néanmoins qu'un homme a dû le faire parce qu'on sait que la chose n'est pas au-dessus de la capacité humaine mais il ne viendra à personne la pensée de dire qu'elle est sortie du cerveau d'un idiot ou d'un ignorant et encore moins qu'elle ait le travail d'un animal ou le produit du hasard c'est l'image qu'on donne de temps en temps vous prenez une montre vous la démontez et donc vous avez tous les objets vous les vis et puis les ressorts vous les mettez dans une boîte vous secouez et puis vous jetez les objets par terre et du coup paf ça refait la montre la probabilité elle n'est pas nulle mais elle est vraiment très 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 basse voilà c'est une image qui montre que rien ne se fait au hasard que tout demande intelligence force énergie dans les oeuvres humaines donc pareil on peut étendre ce raisonnement à l'infini pour toucher la divinité nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature la cause première est donc une intelligence supérieure à l'humanité alors on connaît aujourd'hui vous voyez une cellule cellule d'un corps humain on connaît maintenant les molécules qui sont dedans les composés on sait même synthétiser des molécules mais alors refaire faire de sorte qu'elles vivent ça on ne sait pas faire ce qu'on sait faire c'est la reproduction in vitro ce genre de choses on sait aussi cloner aujourd'hui c'est à dire on prend une cellule on la double on la clone on sait faire un certain nombre de choses mais même dans le clonage avec la fameuse brebis d'olie etc il y a eu beaucoup d'essais avant qu'il y en a un qui marche parce que là aussi pour que ça marche dans le phénomène du vivant par exemple il faut qu'il y ait un esprit enfin un esprit de brebis qui se réincarne dans le clone sinon il ne vivra pas et donc ça là vous voyez que la science est encore loin de comprendre tous ces mécanismes voilà et donc clairement l'intelligence qui a conçu l'univers elle est largement supérieure à celle de l'humanité quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine cette intelligence a elle-même une cause et plus ce qu'elle accomplit est grand plus la cause première doit être grande donc ça c'est qu'est-ce qui fait qu'on a cette capacité de développer notre intelligence et bien c'est pareil notre esprit a été créé simple et ignorant mais perfectible par Dieu l'homme l'être humain ne sait pas encore créer un esprit il ne sait même pas cloner un esprit il ne croit même pas dans la science que l'esprit existe donc vous voyez on en est encore loin donc la cause fondamentale de tout ça réside aussi dans 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 Dieu et alors on peut dire aussi que je me suis perdu je voulais vous dire quelque chose mais ça m'échappe ça reviendra peut-être tout à l'heure voilà et donc c'est chaque fois en remontant alors au fur et à mesure qu'on évolue par exemple l'univers d'où il vient tiens on voit qu'il est en expansion donc hop en raisonnant on a dit il y a dû y avoir une explosion à un moment donné le biais de la fameuse théorie du Big Bang par contre nos équations physiques elles fonctionnent plus quand on se rapproche de cet état-là de tout l'univers concentré dans un petit volume il y a un certain nombre de milliards d'années nos équations actuelles de notre physique ne fonctionnent pas on arrive aux limites de ces équations donc on a dit il a dû y avoir un Big Bang oui mais ok donc on est arrivé à la cause voilà l'univers il est créé par un Big Bang mais après on peut se poser la question par récurrence oui mais pourquoi il y a eu un Big Bang quelle est la cause de ce Big Bang et c'est là où ça devient assez spéculatif c'est parce qu'il y a peut-être eu un Big Bang juste avant c'est-à-dire que l'univers qui est en expansion il se peut très bien qu'à un moment donné ça s'arrête et puis qu'il se reconcentre de nouveau un peu comme les trous noirs qui sont d'ailleurs observables qui avalent toute la matière qui passe à proximité et même la lumière on peut dire que ben voilà au bout d'un certain moment pouf ça réexplose mais bon encore une fois quel est le si cet univers on revient si vous voulez une itération en arrière mais quelle est la cause de toutes ces itérations quelle est la cause de tous ces Big Bang et ces Big Crunch on peut comme ça raisonner 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 c'est pour ça qu'en parlant de cause première c'est quand on arrive à l'infini il y a forcément une cause première et c'est ça qu'on appelle Dieu c'est la définition de Dieu selon la philosophie spirituelle voilà c'est cette intelligence qui est la cause première de toutes choses quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désigné donc il y en a qui parlent de Dieu les autres y parlent de Allah les autres y parlent de voilà mais on parle en fait de la même chose en jetant les yeux autour de soi sur les œuvres de la nature en observant la prévoyance la sagesse l'harmonie qui préside à toutes on reconnaît qu'il n'en est aucune qui ne dépasse la plus haute portée de l'intelligence humaine dès lors que l'homme ne peut les produire c'est qu'elles sont le produit d'une intelligence supérieure à l'humanité à moins de dire qu'il y a des effets sans cause chaque fois qu'on essaye de sortir de ce système on retombe encore une fois sur des incohérences au niveau du raisonnement l'harmonie qui règle les ressorts de l'univers décèle des combinaisons et des vues déterminées il y a des planètes qui se sont formées il y a la vie qui est apparue sur ces planètes etc et par cela même relève une puissance intelligente attribuer la formation première au hasard serait dans le sens car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence un hasard intelligent ne serait plus du hasard c'est encore une fois je dirais des raisonnements de bon sens que nous expose Kardec Dieu ne se montre pas mais il s'affirme par ses œuvres Kardec le dit aussi dans la Genèse l'existence de Dieu c'est donc un fait acquis non seulement par la révélation mais par l'évidence matérielle des faits les peuples sauvages n'ont pas eu de révélation et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine ils voient des choses qui sont au-dessus du pouvoir humain et ils en concluent qu'elles proviennent d'un être supérieur à l'humanité ne sont-ils pas plus logiques que ceux qui prétendent qu'elles se sont faites toutes seules voilà donc là aussi des fois la sagesse de l'homme préhistorique voilà c'est tout ce qui vient par l'instinct en fait l'instinct aussi c'est d'où vient l'instinct quelle est la cause de l'instinct c'est aussi une bonne question qu'on peut se poser voilà et Kardec il continue encore c'est passionnant à lire tout ce qu'il a écrit sur ce sujet si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement il ne serait pas universel et n'existerait comme les notions des sciences que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement typiquement non c'est pas l'instinct c'est parce que il y a une tradition qui s'est perpétuée chez eux maintenant c'est une tradition elle peut exister à un endroit mais que la même tradition elle existe partout dans le monde sans qu'il n'y ait eu aucun contact entre eux à ce moment là ça prouve que c'est pas quelque chose de particulier à une peuplade ou l'autre ça prouve que c'est quelque chose justement qui vient de cet instinct de plus universel et on trouve dans ces constatations aussi des preuves de cette universalité l'oiseau qui fait son nid par exemple vous pouvez aller dans l'hémisphère nord l'hémisphère sud à l'extrême est ou à l'extrême ouest les mêmes oiseaux ils font leur nid de la même façon et pourtant ils ne se sont jamais vus entre eux donc là il y a aussi il y a bien une cause un instinct qui est propre à chaque espèce d'oiseau c'est la pie quand elle fait un nid elle fait un espèce de petit toit au-dessus peut-être pour protéger un peu de la pluie ou pour protéger des autres oiseaux qui viendraient lui piquer ses oeufs les pies sud-africaines ou les pies européennes ou les pies japonaises elles feront le nid aussi avec ce même toit au-dessus du nid voilà Dieu nous parle par toutes les voies de l'infini il nous parle non pas dans une bible écrite il y a des siècles mais dans une bible qui s'écrit tous les jours avec des caractères majestueux qui s'appellent l'océan les mers les montagnes les astres du ciel donc c'est son oeuvre qu'on peut qu'il suffit de regarder autour de nous par toutes les harmonies douces et graves qui montent du sein de la terre ou descendent des espaces éthérés les espaces éthérés donc les mondes spirituels il nous parle encore dans le sanctuaire de notre être aux heures de silence et de méditation l'intuition l'intelligence la petite voix de la conscience d'où ça vient tout ça pareil il y a aussi une cause quand les bruits discordants de la vie matérielle se taisent alors la voix intérieure la grande voix s'éveille se fait entendre c'est vrai qu'on est aveuglé et surtout dans des périodes d'actualité un peu électrique comme c'est le cas en ce moment on a tendance on est noyé dans les mêmes informations qui se répètent qui se répètent ça induit la peur ça induit même la panique chez certains et donc c'est sûr quand on a peur ou quand on panique c'est pire on perd nos moyens et puis donc on est quelque part dans le brouillard de la matière et c'est là où on n'entend plus c'est là où on aurait le plus besoin et qu'on n'entend plus ces voix qui sont là pour nous rassurer qui sont là pour nous expliquer le pourquoi du comment les différentes étapes dans l'évolution de l'humanité cette voix sort des profondeurs de la conscience et nous parle du devoir de progrès d'ascension il y a en nous comme une retraite intime comme une source profonde d'où peuvent jaillir des flots de vie d'amour de vertu de lumière là se manifeste ce reflet ce germe divin caché dans toute âme humaine alors le 15 je laisse deviner qui c'était hop Léon Denis la grande énigme il est magnifique ce livre il est vraiment magnifique ah oui quand on réfléchit on est ici vivant on va mourir un jour il y en a qui disent on nous met dans une boîte et tout est fini nous on dit bah non notre esprit se dégage du corps il l'a emprunté à la terre il le rend à la terre mais notre esprit notre individualité continue va se réincarner et évoluer jusqu'à l'infini c'est quand même fantastique ce potentiel qu'on a en nous Léon Denis il parle des puissances de l'âme les puissances de l'âme sont malheureusement ignorées de la part des matérialistes ceux qui ne croient pas qu'on a une âme et nous qui croyons qu'on a une âme on la sent cette puissance on sent cette petite voix on voit enfin certains qui sont médiums sentent aussi comment ça ça peut décupler nos efforts comment comme on l'a vu hier soir dans la conférence du fameux docteur Fructuoso il disait la majorité des succès que le chirurgien il obtient dans la guérison des malades vient beaucoup de l'inspiration que le médecin il reçoit en utilisant bien sûr sa connaissance pour faire ce qu'il faut pour sauver telle ou telle personne et après ces esprits là ne nous font même pas remarquer que c'est eux qui nous ont tenu le poignet ou le bistouri ou quelque chose d'autre pour nous laisser même à nous le mérite d'avoir agi et d'avoir pu sauver cet enfant c'est un peu ce qu'il dit et c'est là à partir du moment où on admet ça ce canal il s'ouvre si on le refuse et qu'on le nie on va créer des obstacles les esprits n'arriveront plus à nous influencer puisqu'on va le refuser on va entendre la petite voix mais on ne va pas l'écouter on ne va pas la suivre par contre si on comprend ce genre de mécanismes et qu'on les applique c'est là où le travail qu'on fait il se fait aussi avec en plus l'inspiration voilà c'est on multiplie moi souvent bon ça m'arrive je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous des fois j'écris quelque chose et puis pouf ça saura assez facilement et après quand je relis je me suis puné mais t'as écrit ça en un quart d'heure c'est pas possible et si ça sort comme ça du premier coup on disait ben voilà c'est là où il faut être humble et reconnaître qu'il y en a un qui m'a donné un petit coup de main pour que ça sorte voilà alors l'histoire de l'idée de Dieu chez les hommes nous montre que cette idée fut relative à l'état intellectuel des nations et de leurs législateurs au mouvement de la civilisation à la poésie des climats à la race des habitants à la date des temps où fleurirent les différents peuples au progrès de l'esprit humain en descendant du cours des âges nous assistons successivement aux défaillances et aux tergiversations de cette idée impérissable qui parfois brillante et parfois éclipsée peut néanmoins toujours être discernée dans l'histoire de l'humanité il y a eu des luttes le 16 ça vient de Camille Flammarion lui aussi Dieu dans la nature il a aussi écrit un très beau livre sur Dieu et c'est vrai que l'idée de Dieu elle est plus ou moins forte elle est plus ou moins admise elle est plus ou moins influente selon le lieu le moment etc mais elle a toujours existé même si par endroit l'athéisme s'est imposé de façon très très forte il y a d'autres endroits c'était temporaire il y a d'autres endroits où c'est la réaction inverse qui se produit donc là aussi c'est une constatation que nous fait Camille Flammarion qui est très vraie l'idée de Dieu s'impose à nous par les facultés de notre esprit en même temps qu'elle parle à nos yeux par toutes les splendeurs de l'univers l'intelligence suprême se révèle comme la cause éternelle où tous les êtres viennent puiser la force la lumière et la vie c'est là l'esprit divin l'esprit puissant que l'on honore sous tant d'appellations différentes mais qui sous tous ses noms est toujours le centre la loi vivante la raison par qui les êtres et les mondes se sentent vivre par qui ils se connaissent se renouvellent et s'élèvent 17 on est de nouveau dans la grande énigme de Léon Denis voilà donc c'est c'est une autre manière de dire et de synthétiser ce qu'on vient de voir aujourd'hui si vous avez des questions n'existent pas alors l'existence de Dieu est une question essentielle pour la compréhension de la philosophie spirite c'est pour ça que Kardec il a commencé par ça les esprits supérieurs nous expliquent dans la première question qu'est-ce que Dieu donc réponse Dieu l'intelligence suprême cause permanente toute chose c'est ce qu'on a vu à force je la retiens par cœur c'est la seule il n'y en a pas beaucoup que je connais par cœur en affirmant l'existence d'une cause première dans l'univers les esprits supérieurs donnent une nouvelle définition de Dieu pour l'humanité parce que nulle part bon après on peut regarder les différentes conceptions mais c'est pas dans la religion catholique que j'ai trouvé une conception aussi simple vous voyez c'est une ligne Dieu est l'intelligence suprême cause première de toute chose mais quand on y réfléchit ça dit tout tout est l'essentiel il est inclus dans cette réponse extrêmement courte extrêmement synthétisée qui nous donne cette définition remarquable donc de Dieu voilà donc cette conception elle est contraire à l'idée d'un Dieu anthropomorphe ça aurait été qui est Dieu anthropomorphe ça veut dire qu'il y a une forme humaine partiale et vengeure décrite généralement par les religions partiale pourquoi ? parce que des fois il fait des miracles des fois il y a des favorisés il y en a qui sont créés anges les autres sont créés grouilloux comme moi bon pourquoi lui il est ange et pas moi c'est de la partialité ça ne peut pas être cohérent avec Dieu vengeur œil pour œil dent pour dent on ne peut pas non plus on sent bien que ça ne marche pas c'est contraire à cet infini comment est-ce que Dieu pourrait se venger comment est-ce qu'il pourrait se mettre en colère ça n'a pas de sens tout ça et donc toutes ces notions qu'on a reçues de la religion qui font d'ailleurs que l'athéisme s'est beaucoup développé en réaction à ces conceptions illogiques et bien là dans la philosophie spirite pour démolir cette réponse qu'ont donné les esprits d'intelligence suprême cause première de toute chose personnellement je ne suis pas arrivé je n'ai trouvé personne qui a réussi avec des arguments simples clairs et logiques à démolir cette définition alors après est-ce qu'on peut en savoir plus sur Dieu comme je vous l'ai dit pousser plus loin que nous l'avons fait la définition peut-on pousser plus loin que nous l'avons fait la définition de Dieu non définir c'est limité en face de ce grand problème l'humaine faiblesse apparaît on n'a pas encore la connaissance les conceptions nécessaires pour comprendre la nature intime de Dieu Dieu s'impose à notre esprit mais il échappe à toute analyse l'être qui remplit le temps et l'espace ne sera jamais mesuré par des êtres que le temps et l'espace limitent c'est bien dit ça l'être qui remplit le temps et l'espace donc infini ne sera jamais mesuré par des êtres que le temps et l'espace limitent vouloir définir Dieu ce serait le circonscrire et presque le nier tout ce que nous pouvons dire pour nous résumer c'est que Dieu est la vie la raison la conscience dans leur plénitude il est la cause éternellement agissante de tout ce qui est la communion universelle où chaque être vivant chaque être vient puiser l'existence pour ensuite concourir dans la mesure de ses facultés grandissantes et de son élévation à l'harmonie de l'ensemble donc là on est toujours c'est pas après c'est pas la grande énigme c'est après la mort mais qui contient aussi donc ce chapitre 9 où il parle de l'univers et de Dieu après la mort de Léon Denis c'est un livre qui parle un peu de tout il parle un peu de tous les sujets après vous avez la grande énigme qui parle plutôt de Dieu dans l'invisible qui parle plutôt de médiumnité le problème de l'être et de la destinée qui parle plutôt de l'évolution Jeanne d'Arc qui souligne la médiumnité de Jeanne d'Arc le génie celtique qui parle de cette culture de cette philosophie celte qui a 2000 ans mais qui était déjà très proche de la philosophie spirite etc donc il a écrit le livre général qui est après la mort et tous les autres développent un peu un aspect l'avantage des livres de Léon Denis en fait au début moi j'étais un peu confus parce qu'il parle de tout dans tous les livres parce que en fait chaque livre il est autosuffisant en quelque sorte il insiste plus ou moins sur certains aspects mais dans forcément dans Jeanne d'Arc médium il parle de médiumnité dans le problème de l'être et de la destinée il parle de la médiumnité dans le sens qu'elle nous aide à évoluer etc et donc vous pouvez lire n'importe quel livre dans n'importe quelle séquence il y aura toujours donc cette cohérence d'ensemble dans ces livres voilà donc on a terminé pour ce qu'on voulait vous dire alors il y a juste encore un petit un petit complément qu'on va lire tout à l'heure mais est-ce que vous avez encore des questions des doutes des questions des doutes non pas du tout des doutes je veux dire pas du tout moi je cite souvent un exemple qui donne dans la genèse on a vu le début c'est quand il parle de la fameuse horloge et de l'horloger donc ça je le fais aux enfants et ils comprennent tout de suite qu'effectivement que tout là-haut tout le temps de l'horloge je regarde les saisons les années les planètes quand tu les regardes donc forcément je fais la liaison avec l'horloger et je fais l'horloge c'est pas fabriqué tout seul il y a une cause qui l'a créé c'est donc l'horloger donc quand tu vois que là-haut tout tourne comme l'horloge c'est qu'il y a forcément un horloger qui est tout là-haut et là ils comprennent c'est ça et c'est marrant parce que les enfants comprennent ça assez facilement parce que là encore ils sont ils ont encore des souvenirs enfin ils ont encore les choses innées les choses qui leur viennent qui viennent de leur esprit de leur vie antérieure l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans il n'est pas encore complètement enfermé dans son corps il bénéficie d'une certaine liberté et donc il sent que ce genre de choses simples que tu peux lui dire résonne et font sens même s'il n'a pas encore la capacité si son intelligence son corps encore jeune ne lui permet pas encore de s'exprimer complètement alors on va raconter la petite histoire une preuve de l'existence des dieux donc c'est l'histoire d'un vieil arabe un alphabète donc vous voyez c'était pas un enfant mais presque qui priait chaque soir avec tant de ferveur et tant de tendresse qu'un jour le riche chef d'une grande caravane l'appela à sa présence et lui demanda pourquoi pries-tu avec une telle ferveur comment sais-tu que Dieu existe toi qui ne sais même pas lire le croyant fidèle lui répondit grand maître je reconnais l'existence de notre père céleste par ses signes comment donc l'humble serviteur s'expliqua quand vous recevez une lettre d'une personne absente comment reconnaissez-vous l'auteur par son écriture quand vous recevez un bijou comment pouvez-vous vous informer de son auteur par la marque de l'orfèvre le serviteur sourit et ajouta quand vous entendez des pas d'animaux autour de la tente comment savez-vous par la suite si c'était un mouton un cheval ou un bœuf et bien par leur trace répondit le chef surpris alors le vieux croyant l'invita hors de la tente et lui montrant le ciel où brillait la lune entourée d'une multitude d'étoiles il s'exclama respectueusement seigneur ces signes là-haut ne viennent pas des hommes à ce moment l'orgueilleux caravanier les yeux larmoyants s'agenouilla sur le sable et se mit à prier lui aussi voilà une belle petite histoire qu'on trouve dans notre père donc c'est un livre qui est pas traduit en français de Chico Xavier voilà donc c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui il y a aussi la question du panthéisme mais je pense que le panthéisme on le verra la semaine prochaine peut-être pas c'est peut-être un oubli dans le cours vous savez ce que c'est que le panthéisme c'est en fait c'est une philosophie qui consiste à dire que Dieu c'est pas seulement le créateur de l'univers mais c'est aussi l'univers lui-même donc que nous par exemple en tant qu'esprit on est une parcelle de la divinité donc bon c'est une manière de voir mais qui là aussi collide un peu avec la question de la cause et l'effet est-ce que la montre c'est l'horloger est-ce que l'horloger il est dans la montre est-ce que le pianiste il est dans le piano est-ce que moi je suis dans votre ordinateur que vous avez devant vous vous voyez c'est le panthéisme revient justement à confondre la créature avec le créateur si on voit une très belle machine on se dit c'est l'ingénieur qui a conçu cette machine il est vraiment génial mais il n'est pas dans la machine c'est le panthéisme l'erreur du panthéisme vient de là et il y a d'autres arguments pour ça c'est-à-dire moi je suis imparfait j'ai beaucoup j'ai beaucoup de boulet etc donc si j'étais une parcelle de Dieu ce serait Dieu qui quelque part serait imparfait par mon imperfection vous voyez ça n'a pas de sens non plus et donc ça c'est pour ce qui est du panthéisme je regarderai d'ailleurs si ce n'est pas dans le cours suivant il faudra peut-être que je le rajoute dans celui-là parce que c'est important d'en parler un petit peu je crois qu'ils en parlent surtout dans l'introduction je crois d'une panthéisme où ils font le rapport dans l'introduction dans l'introduction des esprits des esprits oui maintenant je vais faire un truc contre l'œuf on va chercher c'est peut-être planqué dans une autre fenêtre non je ne sais pas pourquoi ils ne me laissent pas faire une recherche bon écoutez je regarderai oui on va le chercher on va le chercher on sait non il y a une fenêtre qui doit ah ben là bon panthéisme non ben il n'y a pas donc voilà il faudra que je le rajoute je vais le rajouter dans ce cours-là je vais me le noter rajouter après c'est vrai que je me posais la question parce que les hindous et les bouddhistes ils ne pensent pas comme nous effectivement mais ce qui concernait le panthéisme est-ce qu'une fois que l'esprit il est arrivé à un tel degré de pureté qu'en fait il se confond à Dieu puisqu'il est il est pratiquement nous effectivement à notre niveau on ne peut pas dire qu'on est pur mais un esprit pur lui le mal n'existe pas il est vraiment une portion de Dieu on peut dire est-ce que le panthéisme n'arrive pas bien évidemment après cette évolution qu'on a dans l'échelle spirite alors moi je vois autre chose derrière ça c'est par exemple la religion catholique qui parle qui dit que Jésus c'est Dieu la Trinité le Père le Fils et le Saint-Esprit qui sont une seule chose et donc confondre Jésus avec Dieu c'est exactement ce que tu dis Jésus c'est un esprit qui est très évolué donc pour nous il est très très haut et c'est pour ça que quand on regarde de façon un peu naïve on confond ce qui est très grand avec l'infini Jésus il est très grand mais Dieu c'est l'infini donc Jésus n'est pas Dieu même si Jésus il est très très proche beaucoup plus proche de Dieu que nous et c'est donc de là que vient cette divinification de Jésus qui d'ailleurs quand on écoute les musulmans ils reconnaissent Jésus comme un prophète mais ils font bien la différence entre les prophètes en général Jésus que ce soit Jésus ou Mahomet et Dieu Allah est grand et Dieu et Mahomet et son prophète donc eux ils n'ont pas fait cette confusion de dire de diviniser Jésus et voilà donc c'est les raisonnements sur l'infini ne sont pas toujours simples moi je me souviens les premiers raisonnements sur l'infini c'est vous savez dans le lycée quand on prend tracé les courbes d'une fonction donc on a l'asymptote et la courbe qui se rapproche de l'asymptote mais qui ne la touche jamais je pense que beaucoup d'entre vous sont passés par ce genre de choses là ce sont les premiers raisonnements qu'on fait sur l'infini la courbe se rapproche de l'asymptote mais elle ne la touchera jamais ou elle ne la touche qu'à l'infini et après bien sûr c'est en classe préparatoire qu'on développe de façon beaucoup plus importante ces raisonnements sur l'infini et j'avoue que ces mathématiques-là la géométrie descriptive par exemple ça m'a énormément aidé à comprendre Dieu et ses attributs à pouvoir le conceptualiser enfin à en conceptualiser tout ce qu'il est possible de conceptualiser avec notre entendement de Dieu en raisonnant justement sur l'infini oui j'avais conclu que le pantis c'était une fois qu'il était arrivé à un tel degré de pureté qu'en fait tu te confondais avec la lumière en gros nous on le confond on le confond si tu vois par exemple si tu regardes la mer par exemple tu vois un voilier qui est très loin un autre voilier qui est très loin tu as l'impression qu'ils sont à côté l'un de l'autre mais il y en a un qui est 10 km plus loin que le premier tu vois on confond les choses qui sont très élevées c'est pour ça aussi que je dis il y a beaucoup de gens que oui Jésus c'est le plus grand il est plus grand que Mahomet que Bouddha que Krishna que si que ça que tel esprit élevé est plus grand que tel autre esprit élevé qui je suis pour comparer des esprits qui sont à ces niveaux d'évolution j'en suis totalement incapable tout ça c'est encore une fois des choses qui vont diviser à force c'est pour ça que cette approche trop chrétienne qu'ont les Brésiliens ou trop religieuse même qu'ont les Brésiliens du spiritisme ça ne fonctionne pas chez nous et ça fonctionnera pas plus dans les pays qui ne sont pas chrétiens par contre quand on dit que Jésus Bouddha Mahomet Lao Tzu Confucius Krishna etc. font partie d'un groupe d'esprits élevés qui sont venus sur la terre pour apporter les mêmes messages dans d'autres mots et dans d'autres cultures au long du temps là on comprend là on a un terrain d'entente on est tous dans la même barque mais si on y va en disant Jésus c'est le plus grand c'est le meilleur forcément on sera accueilli froidement dans les pays qui le connaissent à peine Vincent je crois qu'on a du mal à définir parce qu'on a un point de vue qui est limité c'est ça et tant qu'on a un point de vue limité on ne pourra pas définir c'est ça notre problème en fait on peut le voir en tout mais s'il est en tout il est nulle part donc non notre point de vue on a un point de vue limité à nos quatre dimensions tant qu'on a un point de vue limité à nos quatre dimensions il est indéfinissable c'est exactement ce que dit Léon Denis pousser plus loin définir c'est limiter voilà Léon Denis explique très très bien ce point là et il y a un peu la même chose dans le livre des esprits je crois que c'est la question 5 ou 6 où ils disent n'allez pas plus loin Dieu existe pour l'instant ça vous suffit vous avez aussi les attributs de Dieu que vous pouvez concevoir avec des raisonnements logiques comme on le verra la semaine prochaine mais après moi j'ai vu bon il y a il y a beaucoup de mouvements qui ont suivi le spiritisme un d'eux par exemple c'est l'omnithéisme il y a des auteurs qui ont passé qui ont écrit des livres entiers sur la divinité et tout mais c'est enfin moi je au bout de 3-4 pages je me perds dans ces trucs là parce que le gars il va il philosophe qui c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler d'omnithéisme ? non c'est Arthur d'Anglemont qui a philosophé sur la nature intrinsèque de Dieu pendant des décennies et qui en a écrit des livres qui sont tombés aujourd'hui dans les oubliettes parce que voilà il est allé sur un chemin où il s'est un peu enlisé quoi alors que nous bon Dieu existe il est infini dans toutes ses perfections on sait qu'il y a une justice immanente pas de partialité pas de vengeur on connait tous ces attributs et ça c'est ça qui est essentiel pour nous pour pouvoir avancer ce qui est intéressant aussi c'est de voir aussi les expériences de mort imminente par exemple les gens qui passent dans l'au-delà dans un temps alors dans un temps qu'on ne connait pas d'ailleurs ça peut être une seconde ou dix heures et on s'aperçoit qu'ils sont tout et pour décrire ce qu'ils vont vivre ils ont ils ont ils ont besoin de choisir un point de vue ils sont ils sont les murs ils sont la salle ils sont la salle d'attente ils sont tout en même temps et quand ils doivent décrire ce qui s'est passé ils sont embêtés parce que en étant tout ils ne peuvent pas décrire il faut qu'ils choisissent un point de vue un point de vue humain quelque part ils parlent de tunnel ils parlent d'être de lumière ils parlent d'une sagesse infinie ils parlent d'un d'un amour voilà et puis en fait ils ont fait un passage dans le monde spirituel ils sont sortis de nos quatre dimensions pour aller dans là où les dimensions spirituelles additionnelles si on en croit Philippe Guillemin lui il passe un espace de quatre dimensions à un espace de dix dimensions donc aux quatre dimensions il en rajoute six trois pour le moi et trois pour le soi voilà c'est intéressant à lire mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi que tout comme quand vous avez dans l'espace tridimensionnel vous avez un point après vous pouvez le projeter sur l'axe x y ou z pour les mathématiciens donc ce point là vous pouvez le projeter sur un plan celui du bas celui devant ou celui sur le côté c'est pareil pour les esprits qui sont dans une dimension au-delà des quatre dimensions que nous on connaît mais qui arrivent à se projeter dans nos quatre dimensions c'est-à-dire que quand Kardec dit qu'il pose la question à l'esprit l'esprit qui se communique si je pouvais le voir maintenant je le verrais où maintenant tu le verrais à côté du médium juste derrière lui donc ça veut dire que l'esprit il est bien à ce moment-là à cet endroit donc il se projette dans les trois dimensions et une remarque qui découle de ce que vous avez dit Vincent qui est très importante c'est des fois une expérience de mort imminente ça dure quelques minutes parce que si au bout de 10 minutes ou au bout de 20 minutes sans oxygène du cerveau on a beaucoup sauf en cas d'hypothermie on n'arrive plus à réanimer la personne elle est décédée pour de bon et pourtant c'est en 15 minutes que les expériences qu'ils ont pour eux ça paraît avoir duré pendant des heures ils racontent tellement de choses c'est impossible que ce soit passé en trois minutes et donc ça prouve bien ça que la notion de temps dans le monde spirituel elle est complètement différente de celle qu'on a chez nous les expériences de mort imminente il y a plein de conclusions qu'on peut en tirer comme ça pour rebondir un petit peu sur ce thème on par exemple on sait que les satellites qui tournent autour de la Terre qui nous donnent la position GPS sont sans arrêt en train d'être recalés au niveau des horloges atomiques qui les composent parce qu'autrement on aura des positions GPS complètement fausses l'espace et le temps ne s'écoule pas de la même manière je ne sais pas ils sont à 10 km d'altitude ou je ne sais pas ou assez haut dans l'espace ça ne s'écoule pas de la même manière donc là c'est aussi c'est Einstein qui a expliqué qu'en fait le temps se déforme avec l'espace c'est intéressant alors oui en fait c'est comment dire les horloges atomiques en fait dans le calcul qui permet en fonction du signal de déterminer la position le temps le temps donc l'heure a une influence très très grande sur la précision du calcul et c'est pour ça qu'il faut que l'heure ils calculent par exemple le temps que met les ondes pour franchir les 10 km qui nous séparent du satellite c'est à 300 000 km seconde mais n'empêche ça fait quand même quelques millième de seconde ou même centième de seconde avant d'arriver chez nous et ça c'est obligé les GPS sont obligés de le calculer de le déterminer parce que sinon dès qu'il y a une horloge qui est décalée d'une fraction de seconde par rapport à celle du signal de l'autre satellite puisque vous savez qu'il faut 3 satellites si les horloges et satellites ne sont pas synchronisés la position qui sera calculée sera fausse et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir cette synchronisation permanente après ce qu'Einstein il a dit c'est que l'espace en fait se déforme quand il passe autour près du soleil c'est ça qui fait que le rayon lumineux c'est une des démonstrations de la loi d'Einstein c'est quand il y a eu une éclipse ils ont réussi à mesurer que l'étoile qui était derrière le soleil à ce moment-là et qu'on a pu voir parce qu'il y avait une éclipse elle n'était pas tout à fait à sa position puisque sa lumière de l'étoile elle a été déviée par le soleil et ça ça a pu être mesuré expérimentalement c'était une des preuves qui confirmait la théorie de la relativité et effectivement le temps en fait c'est comme notre information physique que ce soit par les ondes que ce soit par la lumière ou autre nécessite un certain temps pour franchir l'espace on est obligé d'avoir cette relativité on voit par exemple quand vous regardez dans un télescope Jupiter vous voyez Jupiter avec quelques heures de retard c'est le temps que la lumière met pour venir de Jupiter jusqu'à nous le soleil qu'on voit on le voit tel qu'il était il y a quelques minutes c'est le temps qu'eux mettent les rayons solaires pour arriver du soleil jusqu'à nous et c'est pour ça que les étoiles qui sont à 15 allées de lumière on les voit telles qu'elles étaient il y a 15 ans quand la lumière qui a quitté cette étoile est venue vers nous et c'est pour ça que quand on voit par exemple une étoile qui explose ou qui disparaît une explosion supernova cette explosion ne s'est pas produit au moment où on le voit et c'est produit au moment il a fallu le temps qui correspond à la distance jusqu'à ce que cette information arrive jusqu'à nous alors que dans le monde spirituel les esprits disent nous on peut aller d'ici à Jupiter à la vitesse de la pensée ça veut dire qu'ils ne sont pas limités par le 300 000 km secondes ils vont beaucoup plus vite alors est-ce qu'ils vont à une vitesse infinie je ne sais pas ça ça marche encore mais en tout cas ils vont beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière et c'est pour ça que la notion d'espace et de temps pour eux elle est différente c'est un rapport avec l'implication quantique les particules intriquées changent d'état immédiatement voilà c'est-à-dire deux particules qui sont séparées et puis donc il se passe quelque chose dans une particule la même chose se passe dans l'autre instantanément sans tenir compte du temps nécessaire à la transmission de l'information d'une particule à l'autre c'est les paires d'électrons ou des choses comme ça et là aussi ça fait partie de ces mystères de la physique quantique mais qui vont justement dans le sens dont on parle que derrière les particules il y a quelque part aussi une réalité qui n'est pas matérielle au sens où on l'entend c'est vrai c'est vrai que dans notre vie au quotidien on ne peut pas appréhender ces dimensions on ne peut pas s'apercevoir que la personne qui est dix mètres au-dessus de nous ne vit pas à la même vitesse que nous au niveau du temps après dix mètres c'est des millième de seconde donc on ne le verra pas mais même vous voyez c'est par exemple vous téléphoner maintenant d'ici à New York ou au Brésil si vous passez par un satellite comment dire les ondes il faut qu'elles montent jusqu'au satellite géostationnaire dans ce cas-là 36 000 kilomètres 36 000 kilomètres dans l'autre sens donc vous voyez ça fait déjà 72 000 kilomètres par rapport à 300 000 kilomètres secondes 72 000 kilomètres ça prendra déjà un cinquième de seconde vous voyez ce que je veux dire si on peut que ça passe une deuxième fois par un autre satellite ça prendra déjà presque une demi-seconde vous voyez ce que je veux dire et ça on le sent on a fait des expériences on a utilisé des concordes pour remettre on a mis des modules d'horloge atomique dans deux concordes qu'on a fait tourner dans le sens opposé à la rotation de la Terre et on a mesuré le décalage qu'il pouvait y avoir au retour c'est ça ça c'est le paradoxe de je ne sais plus comment c'est le Fermi il y a aussi le paradoxe de Einstein Poldowski Rosen il y a plein d'histoires du chat qui est à la fois vivant et mort c'est ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes comme ça qu'on admet puisque la physique quantique et la physique relativiste fonctionnent puisqu'on a ces satellites on a les GPS on a l'électronique on a les semi-conducteurs donc on l'utilise dans la technologie même si on ne comprend pas encore tout à fait comment ça se passe il y a peut-être une réalité spirituelle derrière ça tout comme il y a une réalité spirituelle derrière la vie vous avez un exemple très flippant c'est pendant les matchs de football les grands matchs de football où toute la ville écoute le match dans la même rue il y en a qui n'ont pas la même retransmission il y en a c'est par satellite par internet et d'autres c'est par la voix normale et du coup on entend des fois que le but il arrive et en fait on ne l'a pas encore vu notre but il y a des gens qui crient avant les autres parce que ça bon après il faut rajouter à ces temps de transmission des ondes le temps parce que la caméra elle me filme elle crée un signal qu'elle est obligée de comprimer donc il y a un temps de calcul ensuite tout ça il faut que ça passe par le composant qui va l'envoyer sur le réseau après ça passe dans la fibre optique donc chaque fois il y a toutes ces étapes de processus qui s'additionnent et ce qui fait que par exemple là vous m'entendez il y a certainement une demi-seconde de retard moi je vois très bien je bouge ma main faites-moi un geste comme ça avec votre main vous verrez que vous voyez votre main elle a de l'avance sur ce que vous voyez de l'image qui revient et c'est ça qui fait que quand on est dans une conférence virtuelle souvent il y en a deux qui commencent à parler en même temps quand on est l'un en face de l'autre il y en a un qui s'arrête l'autre commence là il y en a un qui s'arrête et l'autre commence parce qu'il pense que l'autre s'est arrêté mais en fait il avait déjà recommencé mais il ne l'avait pas vu et ça c'est quand on téléphonait dans le temps quand j'habitais au Brésil avec la France ça arrivait souvent on sentait qu'il y avait et alors là on le voit beaucoup c'est à la télé vous savez dans les informations quand ils appellent un correspondant qui est quelque part donc il pose une question et le gars il fait comme ça et il répond que après cinq ou six secondes c'est le temps que tout ça que ça arrive jusqu'à chez lui et que sa réponse revienne donc le temps il est multiplié par deux donc ça ça montre effectivement les limitations qu'on a donc on vit avec et des limitations de ce genre qui n'existent pas dans le monde spirituel et c'est pour ça qu'il y a le don d'ubiquité les esprits élevés peuvent être à plusieurs endroits en même temps un esprit élevé peut être à la fois sur Jupiter et sur Terre ce qui est absolument impossible pour nous et peut se déplacer à la vitesse de la pensée c'est pas mal ça aussi voilà et donc est-ce que c'est infini je ne sais pas en tout cas c'est très largement supérieur à 300 000 km par seconde 300 000 km par seconde encore une fois c'est quelques heures pour arriver sur Jupiter à la vitesse de la pensée c'est beaucoup plus vite que ça c'est une fraction instantanée c'est instantanée mais quelque part on y arrive aussi quand on pense à quelqu'un on est avec cette personne c'est ça on actionne les puissances de notre âme la télépathie effectivement souffrira pas de ces retards là il y a le processus au niveau du cerveau puisque j'ai une idée le temps que comment dire je prends une image ou quelque chose il faut aussi un temps de transmission entre notre père esprit et notre conscient qui existe chez nous et qui existe aussi chez celui qui reçoit la pensée elle par contre elle est certainement directe mais l'interprétation par le cerveau et le fait de transformer ça en parole ça nécessite aussi du temps c'est passionnant toutes ces questions si la science les scientifiques les physiciens ou autres voulaient bien considérer cette hypothèse je pense qu'il y aurait d'énormes progrès sur ce genre de réflexion et il y en a un qui a fait ça que j'admire beaucoup c'est le professeur Duteil Yves Duteil et puis sa fille qui était que j'avais rencontré dans les années 90 elle était présidente de l'USFIPES à Paris lui il a écrit un livre enfin ensemble lui il a écrit le premier tout seul et il a co-écrit un livre avec sa fille après qui s'appelle l'univers super lumineux et lui il rentre vraiment dans ce genre de raisonnement et il arrive à expliquer le pourquoi du tunnel il arrive à retrouver certaines choses qui ont été vécues dans des OMI je me souviens que quand j'ai fait mon OMI effectivement les effets que ça faisait juste après je le dis parce qu'on n'a pas de mots les mots le dit Kardec à un moment donné dans le livre il dit que l'homme n'a pas assez de mots pour définir tout ce qui existe et effectivement j'avais fait le témoignage que j'avais l'impression de faire partie d'un tout parce que je ressentais je ressentais l'air je ressentais les odeurs qui étaient à 50 mètres comme si je les avais sous le nez et je ressentais l'eau qui me pénétrait tout le corps parce que l'accident est venu sous l'eau c'est Morissette qui me corrige merci Morissette c'est pas Yves Duteil si je confonds mais c'est Régis et Brigitte Duteil je dois l'avoir le bouquin je l'avais lu et puis écrit un article à l'époque et c'est malheureusement il a eu cette approche ce courage il a établi tout un modèle mathématique de ce monde de cet univers super lumineux mais qui a été peu repris et relayé dans le monde mais je pense que ça va venir parce que c'était vraiment une initiative pionnière qui est très très importante alors je sais pas s'ils sont livrés et encore édités mais bon on peut le trouver dans les chez les bouquinistes ou sur les sites qui vendent des livres d'occasion voilà on pourrait effectivement parler encore longtemps de ce sujet qui est vraiment passionnant je pense qu'on va s'arrêter là le sujet c'était Dieu aujourd'hui et on peut quand même remarquer que dans le guide des esprits c'est le chapitre qui est le moins long puisqu'il y a à peine 80 questions je crois sur Dieu ouais même pas je crois qu'il y a 60 60 je ne me rappelle plus 75 76 je crois mais donc ça ne sert à rien d'épiloguer je crois effectivement et tout dans la phrase que tu dises au départ il a commencé par ça c'est pas par hasard quoi ouais chapitre 1er Dieu donc effectivement ça va de 1 et ça termine par le panthéisme bah non il y en a 16 des questions sur Dieu oui pardon sur le chapitre sur Dieu il y a 16 questions le chapitre 17 c'est déjà les éléments généraux de l'univers donc ça parle déjà de la création mais sur Dieu c'est 16 questions donc c'est très court aujourd'hui on a vu Dieu l'infini l'épreuve de l'existence de Dieu et puis donc vous ne voyez plus mon écran les sous-chapitres sont attributs de la divinité et panthéisme c'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine voilà on va remercier les esprits pour leur assistance pour avoir tous ces échanges intéressants et fructueux que tout cela ça puisse nous aider à réfléchir sur ces questions et à comprendre cette divinité plus que de simplement croire c'est de comprendre la nécessité de l'existence d'une cause et savoir qu'à l'infini ce vers quoi nous tendons et bien on va inéluctablement vers cette infinie justice cette infinie miséricorde cet amour infini malgré toutes les choses encore imparfaites qu'on peut encore voir sur notre planète mais on sait que on connaît déjà le but on sait qu'on va s'en sortir tôt ou tard et bien que ça dépend de chacun de nous de chacun de nous de s'améliorer de ne pas tomber dans ces différents pièges qui nous sont tendus qui excitent notamment l'égoïsme et l'orgueil que nous puissions mettre l'humilité et puis l'amour du prochain avant tout et tout ça grâce à cette compréhension de la divinité voilà merci à tous et puis je vous dis excellent dimanche chez nous en tout cas il y a un très beau soleil il fait froid mais il y a du soleil et puis je vous dis à la semaine prochaine merci Charles Merci beaucoup.